On a vraiment des opportunités considérables de déclenchement de notoriété à partir du moment où on prend le contre-pied de notre image de marque. L'articulation entre ce qui existe sur la performance et qui est très pointu et le branding qui va commencer à se donner des ambitions va vraiment être quelque chose de crucial dans les mois et les quelques années qui viennent. Auparavant il y avait une opacité sur la manière dont on gérait donc on disait c'est ça qui est, voilà, nous on vous dit c'est ça, la marque c'est ça, elle est comme ça et elle est bien parce que nous on l'a faite et on considère qu'elle est bien. Ça ne se passe plus du tout comme ça, c'est-à-dire qu'on essaie de faire notre maximum pour être à la hauteur de cette marque qui nous a précédé, qui nous succèdera, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui s'expriment sur cette marque. Et il n'y a plus de filtre, il y a une transparence totale et on est en train d'apprendre, il faut être humble je crois, et dire qu'aujourd'hui on ne sait pas encore exactement comment on doit réagir par rapport à ce qui peut se passer et quels sont les réels indicateurs qui nous font penser ou qui nous font dire à la COMEX tout va bien, la marque va bien, a priori.